Le rucher de la Cascadette Enrouillé du tilleul, on a le petit reflet vert Si vous voyez sur la vidéo, qu'on a déjà vu dans d'autres ruches aussi Il y a encore une couleur particulière et je suis désolé mais très appétissante Deuxième partie de la Cascade, est-ce que c'est différent ? Oui, plus foncé Un rucher du vano Plus d'acacias en fait Pas que, ça se voit Mais très fluide On va goûter ça Le rucher perché Très ambré Très joli Très parfumé Et voici Le rucher des barras Et puis c'est au tour du rucher aux pommes Un peu plus clair Un peu plus clair Un peu plus d'acacias sans doute Mais pas que Ce sera encore plus clair si c'était purement de l'acacia Et là plus clair, plus liquide Humm Qui est goûté ça goûte un peu l'acacia Le rucher du moulin Hop Vous voyez le rucher du moulin Là pour le coup c'est beaucoup plus foncé Vraiment de goûter Ouuuh Et on part au rucher de la verrie à oison Château de la verrie alors Ouuuh Ouuuh j'ai d'y goûter aussi ruché de la sablière plus clair doré ambré j'ai goûté c'est très bon et on passe au ruché ou des marnes caramels très sombre chocolaté j'avais déjà ouvert le robinet ruché de la croix et oui beaucoup plus clair beaucoup plus clair avec là très certainement de l'acacia puisqu'il y en a autour du rucher et aussi l'ail des ours alors je vais me renseigner un petit peu plus sur le miel d'ail des ours mais là il y en a très très certain on passe au ruché de l'épine tout doré on 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 on